L'école de l'asthme Pour essayer d'être court et concis, c'est une manière d'être de la part des soignants et des parents, d'être ensemble, pour se donner les moyens aux uns et aux autres de mieux comprendre cette maladie qui est assez compliquée, même si elle est un peu malheureusement banalisée. C'est avec des séances qui sont chaque fois de deux heures, de travailler autour de la compréhension de la maladie, que les gens comprennent bien ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a cette maladie, pourquoi est-ce que tout à coup, comme ils disent souvent les patients, pourquoi tout à coup ils ont de la peine à respirer, à tousser, et puis comment ensuite, une fois qu'on a mieux compris, quels moyens se donner pour mieux soigner, mieux équilibrer une maladie qui souvent est une maladie qui accompagne l'enfant pendant des années. La problématique de l'asthme, c'est justement qu'on va se mettre à inspirer, 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 et pour finir, on va seulement travailler avec le haut du poumon, et on ne va pas réussir à tout vider, chaque fois on va remettre de l'oxygène, on va remettre de l'air dedans, sur un poumon, qui pour finir reste plein et ne se vide pas parce qu'on n'arrive pas à souffler l'air, parce qu'on a les bronches qui se sont rétrécies. Quand un enfant est malade, c'est toute la famille qui est touchée, donc l'école de l'asthme, elle est ouverte aux enfants, leurs parents, voire les frères et sœurs, voire des fois l'institutrice. C'est vraiment pour que toutes les personnes concernées par la maladie d'un enfant puissent recevoir des messages qui leur permettront de mieux comprendre, de mieux réagir et de mieux aider le petit enfant, le plus grand ou l'adolescent. Vous allez tous commencer par souffler. Je suis la physiothérapeute et je suis responsable de revoir avec les enfants les différentes techniques de respiration et les différentes techniques du matériel qu'ils utilisent lorsque la crise d'asthme arrive. Alors nous, on travaille beaucoup sur la respiration. Le travail vraiment, c'est l'idée, c'est vraiment de leur apprendre et de leur faire prendre conscience de ce qu'est la respiration, de comment elle se fait et surtout qu'ils intègrent et puis qu'ils se représentent pour pouvoir par la suite reproduire ce qu'ils ont vu ici à l'hôpital, ce qu'ils ont vu ici au cours de l'école de l'asthme, donc qu'ils perçoivent un petit peu dans la situation dans laquelle ils se trouvent lors de la crise. Donc voilà. Et nous, on va surtout travailler sur la respiration, essayer de leur faire comprendre ce que c'est et d'essayer de leur donner le geste juste pour par la suite qu'ils puissent s'exercer à la maison. J'ai appris par exemple une meilleure technique d'inhalation et sur les traitements de fond, des trucs comme ça. Est-ce que vous savez l'asthme depuis combien d'années ? Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes asthmatique ? À l'âge de 7 ans. Ça fait 7 ans. Et comment vous le vivez maintenant ? Vous pensez que ça va mieux avec cette école de l'asthme ? Vous vous trouvez mieux depuis ces deux semaines ? Ouais, là ça va quand même. Là, je sais beaucoup mieux comment faire mon traitement. Donc je pense que ça va mieux aller. La population migrante est très très concernée par la maladie asthmatique, est très concernée par la compréhension et la bonne prise en charge. Que ça soit discuter autour des mesures qui évitent de déclencher une crise, que ça soit le tabagisme passif, les allergies, les rhumes, enfin toutes ces choses-là. Et les... Alors quand la compréhension est suffisante, ils viennent avec leurs enfants. Et puis on a organisé quelques écoles de l'asthme avec des médiateurs culturels. Mais pas assez malheureusement, parce que ça c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir développer. Mais c'était évidemment des écoles qui étaient très très importantes. Effectivement, les migrants sont très touchés par cette problématique aussi. Et puis qu'il n'y a aucune raison, du tout, du tout, que ces écoles s'adressent uniquement aux gens qui parlent correctement le français. Je suis maman de Diego, un enfant de 11 ans, qui a cette maladie de l'asthme, que dès que le petit bébé avait déjà ce problème. Ça m'a aidée en fait par rapport, justement, éclairer les choses, faire bien le traitement. Peut-être pour le futur ça peut disparaître, comme j'ai eu un adolescent qui a maintenant très peu de crise. Et j'espère pour le futur que mon fils, il n'a pas besoin du tout de ce traitement et qu'il vit comme tous les adolescents. Mais oui, c'est top ça. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Salut, alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501